Parmi les conséquences néfastes qu'il advient souvent de l'adultère ou de la fornication, c'est qu'à la suite de cela, il y a un enfant qui est né. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir quelle est la jurisprudence de l'enfant qui est né hors mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous dire des mots qui sont forts dans le but de nous préserver et de nous mettre en garde de certains péchés. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté de lui qu'il aurait dit à propos de l'enfant né hors mariage qu'il est le pire des trois. C'est-à-dire que l'enfant né hors mariage est pire que le père et que la mère. Et le sens voulu par cela, ce n'est pas que l'enfant va porter le fardeau de ses parents, car Allah nous dit dans son livre saint et que personne ne portera le fardeau d'un autre. Mais le sens voulu par cela, c'est que l'enfant est celui qui a la posture la moins agréable. Car quand on regarde ce qui se passe autour de nous, mes frères et sœurs, combien d'enfants nés en mariage se retrouvent avec un père qui ne veut pas les assumer. Si le père décide de l'assumer, c'est sûrement la famille de la mère qui ne va pas vouloir entendre parler de lui. Et dans certains pays, c'est la mère qui ne peut assumer cet enfant à cause de la pression psychologique de son entourage. Et il arrive dans certains pays que certains enfants nés en mariage seraient trouvés dans des poubelles ou parfois dans la cuvette des toilettes, car la mère n'a pu patienter face à la pression psychologique de son entourage. Et c'est pour cela que l'enfant né hors mariage est souvent le pire des trois, car c'est celui qui se retrouve dans la position la moins confortable. L'enfant né hors mariage, dont les parents refusent de s'en acquitter la garde, est souvent celui qui se retrouve avec une enfance déséquilibrée. Maintenant que nous savons cela, quelle est la jurisprudence de l'enfant né hors mariage ? Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné quant à cette question et il a répondu alayhi sallallahu alayhi wa sallam que l'enfant né hors mariage appartient au lit. Cela veut dire que cet enfant est affilié à la mère, mais qu'il n'est pas affilié au père. L'enfant est affilié à la mère, ceci veut dire qu'il portera le nom de sa mère et que c'est elle qui en a tous les droits. On demande à Allah de nous préserver de ses péchés. Et il est故é, le plus grand de sa mère, le plus grand de sa mère, le plus grand d'enfant né hors mariage. Sous-titrage FR ?